Bien bon à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Ideas in Science en cette période de confinement due à la crise du Covid-19. Pour célébrer la journée mondiale de la Terre, dont la première édition remonte déjà à 1970, ça fait 50 ans, nous avons concocté pour vous une série de débats très variés avec de grands spécialistes français dans leur domaine d'expertise respectif. Cette crise du Covid-19 absolument inédite pour les jeunes générations touche tous les pays du monde en faisant de très nombreuses victimes. Déjà plus de 2,5 millions de personnes contaminées, plus de 156 000 morts. Et évidemment, ce n'est pas la première pandémie de l'histoire, mais elle a surpris tout le monde tant par sa fulgurance que par les impacts des décisions prises par les gouvernements partout sur la planète. Aussi, pour mieux comprendre quelques-unes des conséquences de cette crise du Covid-19, nous avons pensé qu'il serait utile de faire appel à des experts français de différents domaines des sciences pour recueillir leurs éclairages. Et nous avons organisé à l'occasion de cette journée mondiale de la Terre une série de débats retenant 7 thèmes que nous aborderons avec eux toute la journée. On a déjà abordé deux premiers thèmes et voici le troisième, consacré à la biodiversité avec trois invités. Michel Vizot, le responsable de l'exobiologie au Centre national d'études spatiales, notre agence spatiale nationale. Laurence Lemel, qui est biogéologue à l'ENS de Lyon, l'école normale supérieure de Lyon, bien connue. Et Sylvestre Maurice, qui est astronome, astrophysicien, à l'Observatoire Midi-Pyrénées et chercheur à l'IRAP. Voilà, donc merci à vous de nous accorder de votre temps de confinement. Merci à vous de bien vouloir nous expliquer un petit peu avec vos mots, avec vos ressentis, ce que signifie pour vous ce confinement en termes d'experts en biologie ou en exobiologie. Alors peut-être d'abord, Laurence Lemel, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous, vous vivez personnellement le confinement et est-ce que ça a modifié votre façon de travailler ? Alors, de fait, ça modifie drastiquement la manière de travailler, surtout quand on a une composante dans son travail qui est expérimental. Donc, bien évidemment, tout est réorganisé pour se recentrer sur l'écriture ou bien la conception de nouvelles expériences. Point d'expérience pour le moment, à part peut-être en faire la demande et espérer qu'on puisse les relancer avant six mois. Voilà, ça c'est pour le quotidien de quelqu'un qui est expérimentateur. Donc, c'est très satisfaisant parce qu'on a tous ces collaborateurs qui sont synchronisés partout dans le monde. Tout le monde peut réfléchir à écrire ensemble. C'est très frustrant parce que toutes les expériences se sont arrêtées nettes, quel que soit l'état d'avancement. Michel Vizot, quel est votre sentiment en tant qu'exobiologiste du CNES ? Comment vous vivez ce confinement tout d'abord ? Tout d'abord, déjà le CNES avait l'avantage d'être déjà très organisé au niveau du travail à distance et du télétravail. Donc, le fait d'avoir l'impossibilité à se regrouper pour 90% des gens ou 95% des gens du CNES, c'est un impact gênant, mais ce n'est pas dramatique et on avait les outils qui étaient déjà en place. La deuxième chose, c'est qu'énormément de rencontres et de meetings, de congrès ont été supprimés et annulés. C'est-à-dire qu'il y a quand même une partie de l'élaboration collective qui a disparu. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? On va faire très bien ce qui reste. Ce qui reste, c'est organiser. Donc, on prend le temps d'organiser. On a le temps de faire beaucoup de téléconférences, beaucoup de rencontres virtuelles. On a le temps de rédiger des documents et on a le temps d'analyser tout ce qu'on n'avait pas le temps d'analyser, notamment des documents qui sont très intéressants, qui vont du dernier Procedential Order de Trump sur l'exploration spatiale et l'exploitation spatiale qui pose donc un grand nombre de problèmes jusqu'aux problèmes plus classiques de protection planétaire qui font partie de mon quotidien. Bien entendu, ça a des conséquences sur les lancements parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrêtées. Il y a beaucoup de choses qui redemeurent un petit peu dans l'incertitude parce que même si des gens travaillent quand même sur place, les choses se passent plus lentement. Et donc, on ne sait pas notamment… Alors, pour l'instant, tout va bien, aussi bien du côté du lancement chinois vers mars HX1 que du lancement américain mars 2020. Tout est annoncé comme étant à temps. Mais, qu'on le veuille ou non, chacun ressent individuellement, intimement, une certaine incertitude. Alors, en tant que spécialiste tous les deux de biologie et donc de science de la vie, quel est d'abord votre regard, votre impression ? Est-ce que vous avez été surpris par le fait qu'une épidémie se transforme en pandémie et un impact aussi violent, c'est-à-dire aussi violent sur l'ensemble de notre société, en fait, et ceci, quel que soit le pays ? Vraiment, la fulgurance. Est-ce que la fulgurance de cette épidémie, qui est devenue donc une pandémie, vous a surprise ou pas ? Les gens prévoyaient du coronavirus, je pense à Hubert Lod, qui m'a formé moi à la virologie quand j'étais petit, et qui travaillait sur le coronavirus, ce n'est pas surprenant. Pour les gens de l'Institut Pasteur, ce n'est pas surprenant. Ce qui est surprenant, ce sont les réactions qui ont donné et qui ont conduit à une transformation du mode de fonctionnement des sociétés occidentales développées, et notamment de la partie, je dirais, la moins mal lotie. C'est-à-dire que tous les gens qui ont accès à des moyens d'information, etc., ont pu immédiatement réagir et se trouver dans ce confinement, cette mise entre parenthèses d'une des libertés fondamentales de l'homme, et de la femme, qui est la liberté de mouvement. Et ça, c'est quelque chose de très surprenant. Et maintenant, on l'a accepté très facilement dans nos sociétés, dans les franges sociales de la société qui sont les moins soumises à des aléas, qui peuvent avoir des réserves, etc., qui ont un travail. Mais ça va être quelque chose qui, d'après moi, maintenant est facile à supporter. Et c'est après que ça va être difficile. Pour moi, le problème médical, épidémiologique, il est maintenant. Et le problème économique et social, il est dans les 3-5 ans qui viennent. Et ce n'est pas une affaire de 3 jours. Le 11 mai, tout ne va pas repartir comme avant. Et je crois que c'est un peu ça, moi, le sentiment que j'ai. Alors, qui individuellement m'inquiète, mais de toute façon, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de solution à proposer. Je ne suis pas plus génial que les autres, et peut-être probablement moins. Mais c'est quelque chose qui, d'après moi, suscite un souci et qui doit mobiliser nos énergies, notre capacité d'invention pour l'avenir. Alors, d'un point de vue de la biodiversité, est-ce que la crise Covid, selon vous, a un impact ? Est-ce qu'il y aura des conséquences par l'arrêt de nos activités humaines, au moins de manière temporaire, pour les transports, par exemple ? On a vu des animaux revenir dans les villes, on voit des animaux marins rentrer dans les ports, on voit même depuis des images satellites, on voit la lagune Vénète tout autour de Venise où la turbidité des eaux est totalement transformée parce qu'évidemment, il n'y a plus de bateaux qui rentrent dans la lagune. Est-ce que tout cela va avoir des conséquences temporaires ou des conséquences durables, selon vous ? Là, je répondrai plus à titre personnel que scientifique. On sait bien que pour qu'il y ait des conséquences à long terme durables, il faudrait plusieurs fois cette mise en confinement des sociétés occidentales. Donc, bien sûr que ça a un impact, on le voit, tout le monde le voit. Moi, j'entends les oiseaux depuis un appartement d'une grande ville française. Tout le monde voit que la biodiversité localement, en ce printemps, va fleurir. Mais pour que cet effet puisse être… Donc, ça nous démontre la pression. Si tant est qu'on avait besoin d'une démonstration, ça nous démontre la pression humaine et urbaine sur la flore et la faune. On sait très bien que cet effort-là devrait être centuplé, peut-être pas centuplé si on est plus optimiste, mais multiplié par dix pour qu'on ait un effet durable sur la biodiversité. Alors, peut-être que ça fera une prise de conscience sur d'autres paramètres, sur notre fonctionnement plus général. Mais le seul fait de s'arrêter comme ça un mois, ça n'aura pas d'impact. Sylvestre Maurice, vous, vous travaillez sur des programmes, notamment sur des programmes d'exploration planétaire et surtout des programmes robotiques d'exploration de la planète rouge. Quelles sont les actualités ? Est-ce que le Covid va avoir un impact sur Mars 2020 ? Sur le décollage, probablement pas, mais est-ce que sur le reste des opérations, il va y avoir un impact, selon vous ? Alors, ce n'est pas anodin, loin de là. Première chose, pour ce qui est en vol, vous savez qu'on a quand même six véhicules qui tournent autour de Mars et deux qui sont pour l'un qui roule et l'autre qui est posé. Et on continue tant bien que mal, on a quand même du mal à faire les opérations. Ça, c'est intéressant, la planète est à 300 millions de kilomètres et pourtant le dernier kilomètre qui manque entre ici à la maison et le CNES où je fais les opérations, celui-là, je le pêche cher en ce moment. Donc, on a du mal à faire les opérations à distance, mais on y arrive. Ça, c'est la première chose. Pour ce qui est déjà en vol, il faut quand même s'en occuper de cela. Ensuite, pour ceux qui doivent partir, les quatre qui devaient partir cet été, il y en a un qui a baissé les bras, l'Européen, il n'était pas prêt, mais le Covid n'aurait pas permis qu'il soit prêt. C'est exo-Mars qui n'aura pas lieu. Le second, c'est peut-être mars 2020. Pour l'instant, tout est prêt. Le rover est prêt. Est-ce que la fusée sera prête ? Le réacteur isotopique sera prêt ? On espère tous. On croise les doigts. Mais honnêtement, ce n'est pas à 100%. C'est en Floride. Cap Canaveral, là-bas, aussi, le Covid t'a passé fort. Et donc, on espère. Pour les Chinois, étonnamment, les Chinois, on les a régulièrement. Eux, ils sont prêts. La vague est passée. Ils sont sur le pas de tir des Nannes. Ils font les derniers ajustements. Eux devraient pouvoir partir. Et je vais m'adresser à Michel Bézot parce que je n'ai pas de nouvelles des Emiratis pour leur lancement de Hope. Moi, je n'ai pas de nouvelles des Emiratis. Donc, il faut savoir que les Emiratis ont un satellite qui est, à ma connaissance, encore aux Emirats Arabes Unis, qui va être transféré au Japon puisqu'il est lancé par une fusée japonaise. Le Japon a une réactivité vis-à-vis du Covid que je n'ai pas très bien comprise. Je n'ai pas très bien compris le statut. Donc, pour l'instant, encore une fois, les Lumières restent au vert tant qu'elles ne sont pas rouges. Mais on n'en a pas plus d'informations que ça. D'autant plus que nous ne sommes pas directement impliqués dans les opérations. Donc, on a des informations, je dirais, un peu de deuxième main. Mais aux dernières informations, les travaux continuaient aux Emirats Arabes Unis où ils sont relativement peu touchés par le Covid-19. Par contre, comment est-ce que les Japonais… À ma connaissance, les Japonais ont fermé leurs frontières. Donc, déjà, il y a un problème. Et donc, ça ne va pas forcément être très simple pour gérer ce genre de choses. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que pour l'instant, ça n'a pas d'effet sur la biodiversité martienne puisqu'on ne sait pas s'il y a de la biologie martienne. J'allais venir à ce sujet-là. En termes de protection planétaire, alors d'abord, vous travaillez tous les trois dans le domaine du spatial avec des manips autour de la Terre ou des manips autour d'autres planètes. Et c'est un sujet, en fait, que tout le monde se pose. Comment faisons-nous pour protéger des astronautes ? Concrètement, on sait qu'il y a quelques… Dans quelques semaines, des astronautes vont partir dans la Station spatiale internationale. Ils vont emporter avec eux du matériel. Donc, je crois que, Laurence Lemel, vous travaillez, vous avez travaillé avec Thomas Pesquet, notamment dans la Station spatiale internationale, à fabriquer des expériences pour voir comment des bactéries ou certains virus se propagent, résistent, s'accrochent à des plastiques, à des revêtements en différentes matières. Donc, comment tout ça s'opère dans la Station spatiale et quels sont les résultats ? Et finalement, est-ce qu'on ne risque pas d'emmener du Covid à bord de l'ISS ? Ce qui concerne les astronautes, je pense que d'abord, il y a un équipage qui vient de rejoindre actuellement la Station et il y en a un qui vient de rentrer. Alors, les astronautes sont généralement dans une sorte de bulle humaine, protectrice, importante, qui dure généralement 30 jours. Je pense que depuis le départ, les choses sont maintenant extrêmement claires et que si jamais il y avait eu un cas de Covid dans l'environnement proche de ce qu'il y a des astronautes depuis un mois ou un mois et demi, il ne serait pas parti. Il n'y aurait ni le droit. Enfin bon, c'est les informations qu'on peut avoir. Il faut savoir que la transmission, bon, le virus a une résistance relativement modeste et limitée sur les surfaces, quelle qu'elle soit d'une façon générale, sauf si on le met au congélateur. C'est un autre problème. Et donc, a priori, le seul vecteur raisonnable du Covid, c'est l'homme. Ce sont les êtres humains eux-mêmes actuellement et dans ce cas particulier aussi. Donc, je pense que la quarantaine a été renforcée, si c'est possible. Elle est toujours extrêmement sérieuse chez les Russes. C'est vraiment un truc vraiment très, très sérieux qui pose des problèmes parce que tout le monde veut passer à travers pour dire bonjour, faire la bise, etc. Mais là, je pense qu'il n'y a pas eu de bise, il n'y a pas eu de bonjour. Et ça a été vraiment extrêmement sérieux. Donc, là, je pense que les… Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de risque. Les risques ont été le mieux maîtrisés possible. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Après, pour le matériel, Laurence… Oui, alors après les quarantaines, il faut bien voir que jusqu'à présent, ce qu'on appelle des séjours à long terme dans la station, étaient plutôt des séjours à court terme. C'est-à-dire que s'il y avait un gros, gros problème, on pouvait quand même faire redescendre les gens. On n'est pas dans une situation où on ne peut pas aller chercher les gens s'il y a un problème. Et puis, cette question de durée est très, très critique. Typiquement pour un organisme, et on a le même problème sur Terre, typiquement pour un organisme, on peut le mettre sous antibiotiques pendant un certain temps. Et c'est-à-dire, typiquement, on peut le mettre sous trois semaines pendant l'antibiotique et tout se passera à peu près bien. On peut avoir des antibiotiques à spectre large. La question devient beaucoup plus délicate quand on envisage des vols d'astronautes à plus longue durée. Et c'est là que notre collègue qui travaille sur Mars doit être, lui, confronté à ce genre de problématiques. Donc, on sait tous sur Terre que si on prend trop régulièrement des antibiotiques, les souches bactériennes vont s'adapter. Et celles dont on ne peut pas se débarrasser, même quand on est sous quarantaine, et que certaines souches peuvent prendre le dessus et poser un problème pour l'organisme qui est envolé. Donc, c'est là qu'il devient absolument critique de développer d'autres stratégies pour lutter contre les biocontaminations. Sur le très long terme, il faut travailler à développer des matériaux qui sont bactériostatiques, c'est-à-dire qui limitent les biocontaminations. Quelles sont les précautions que les Chinois, les Américains, et donc vous-même aussi, parce que vous équipez le rover, vous avez équipé Curiosity, et là, vous avez équipé Mars 2020, quelles sont les précautions utilisées, employées pour s'assurer de ne pas contaminer la planète Mars, non pas du Covid, mais disons des bactéries ou peut-être d'autres virus, et peut-être même du Covid, pourquoi pas ? Comment fait-on ? Oui, ça peut être le Covid aussi, pourquoi pas ? Alors, tout ça rentre dans le cadre de quelque chose assez bien normalisé maintenant. D'ailleurs, Michel Viseau est toujours un des grands spécialistes, c'est la protection planétaire. Donc, on a des lois, ça paraît toujours étonnant, des lois de protection planétaire, des choses qu'on peut ou ne pas faire. Ce n'est pas super contraignant. D'ailleurs, on a été voir les Chinois, Michel Viseau leur a donné d'ailleurs quasiment un cours, en disant voilà ce qu'il faut faire, et ils ont regardé en disant, bon, peut-être un jour, je pense qu'il faut une sorte de maturité scientifique. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas finalement aller emmener toutes nos bactéries sur Mars ? Ce n'est pas tellement pour Mars. Mars, c'est une grande planète, on va se poser à un endroit, la chance qu'elle survive est assez faible, elle se met sous forme de sport, on a déjà eu plein d'exemples sur la Lune, mais ça ne va pas se développer même si on emmène une source de chaleur. Ça pourrait ponctuellement, donc il n'est pas question de polluer. Mais c'est autant pour nous, pour notre science. Nous, on va chercher la vie, et il n'est pas question que la vie qu'on va découvrir sur Mars soit finalement de la vie qu'on est amené avec nous. Donc, ça serait la pire des scénarios. On parle de laboratoire P4 pour le Covid, là, depuis quelques jours, quelques semaines, les gens, les Français, dans la grande majorité, découvrent ce qu'est un laboratoire P4, essentiellement d'ailleurs sur cette histoire de Wuhan, en fait, la ville d'où serait partie cette épidémie. Est-ce que tu peux nous rappeler justement ce qu'est un laboratoire P4 ? Combien il y en a en France ou dans le monde ? Comment ça fonctionne ? Et justement, du coup, faire les parallèles entre les précautions prises avec la manipulation de virus un peu dangereux ou très dangereux, ou d'organismes vivants, en fait, pathogènes, on va dire, d'une façon générale, et le retour d'échantillons martiens ou planétaires, d'ailleurs. Alors, ce n'est pas vrai que pour Mars, ça pourrait être vrai aussi pour des comètes ou pour des astéroïdes. C'est un grand débat pour nous, c'est où mettre les échantillons martiens quand ils reviennent ? Il faut les manipuler comme ça en se disant, ce n'est pas grave, Michel vient de le dire, il y a peut-être un risque qu'il y ait une vie du passé dedans, une vie du présent. On est fossiles dans un cas, une vie dedans. Dans les deux cas, ce qui est important pour nous scientifiquement, c'est de ne pas les polluer. C'est ça la première chose. Et c'est très, très difficile. Moi, c'est ce qui m'étonne le plus, la capacité de la vie à survivre dans des environnements extrêmes et qu'on a expérimenté d'abord avec Apollo 12. Ça, c'est l'exemple le plus ancien. Puis maintenant, on l'a trouvé dans plein d'autres endroits où on a réussi, on est de la vie sur la Lune, on l'a ramené. Et puis, elle a été toujours vivante en quelque sorte. Voilà. Donc, ce n'est pas facile d'explorer Mars. C'est un coup. Et Mars est un problème. mais pensez qu'un jour, on voudra aller sur Europa qui est autour de Jupiter où là, les spécifications qu'on va imposer sont bien, bien plus grandes puisque là, pour le coup, il y a une vraie, vraie chance qu'il y ait de la vie en ce moment. Alors, moi, ça me fascine parce que vous savez qu'on sait depuis qu'on observe Mars au télescope, donc ça fait quelques centaines d'années déjà, que sur cette planète, il y a des grandes tempêtes de poussière avec des saisons aussi également. Il y a quelques nuages plus ou moins en altitude. Donc, tout ça, toujours relié au Covid. Est-ce qu'on pourrait imaginer se tromper en cherchant la vie au sol, voire dans le sous-sol avec les instruments depuis Pathfinder jusqu'à actuellement Curiosity et bientôt Mars 2020 et Perseverance ? Est-ce que l'on peut imaginer qu'on se trompe et que ça serait plutôt dans les poussières transportées par les vents et par l'atmosphère qu'il faudrait chercher des traces de vie puisqu'on apprend que le Covid pourrait aussi se transporter par les poussières ou aurait pu se transporter par les poussières, notamment les particules de pollution atmosphériques à travers la planète ? Je crois qu'on est plusieurs à pouvoir répondre. Pour ma part, très rapidement, évidemment, les milieux très dilués peuvent être porteurs de vie. Ça, ce n'est pas gênant. On l'envisage. Ça peut être dans l'atmosphère de Mars. Ça peut être dans l'atmosphère de Jupiter, par exemple. Ça peut être à la surface de Titan. On a plein d'endroits. Mais si on veut que la vie se développe, il y a deux choses. Construire la vie, se développer et puis après qu'elles s'étendent. Je crois qu'il ne faut pas mélanger les deux. Dans la partie construction, la vie reste de la chimie, de la chimie organique. J'ai beau avoir un carbone, un hydrogène, un phosphore, tout ce que vous voulez, un soufre, tout ça, pour que ça se mette ensemble, il nous faut un solvant. Si on veut que ça soit efficace, le milieu intercélaire construit des molécules compliquées. On arrive à faire des acides aminés dans le milieu intercélaire, mais on sent bien que la chimie, ça ne va pas aller très loin. Or, c'est un peu notre sentiment quand même. La vie, c'est un truc complexe. Si c'est deux atomes qui se battent en duel, on a raté un truc. Pour faire une chimie complexe à base de carbone, donc la chimie organique, il faut quand même mettre les éléments ensemble et pour ça, il faut des solvants. L'atmosphère ne va pas donner quelque chose de très efficace. Le solvant idéal de la chimie organique, il est polaire, c'est l'eau. Et là, il va permettre que les choses se mettent ensemble. Ma réponse, c'est oui, peut-être qu'il y a des morceaux de bactéries, de virus, tout ce que vous voulez, qui se baladent pour les construire, il va falloir quelque chose d'un peu plus dense quand même. Mes collègues en diront encore plus. Moi, je pense que c'est tout à fait la... Aujourd'hui, je ne sais pas si tu adhérerais avec cette thèse. L'idée, c'est plutôt d'aller chercher des traces de vie passées. Et de ce fait, on évite de stresser tout le monde, d'une part, surtout en période de Covid. Et puis, ce n'est pas par hasard aussi qu'on va chercher de la vie passée, c'est parce que dans l'histoire de la planète, dans le passé de cette planète, il y avait beaucoup d'eau. Donc, ça rejoint cette idée qu'on ne peut pas faire de la vie sans qu'il y ait quand même de l'eau en présence. En fait, cette histoire de passer sur Mars, au début Mars, ça démarre il y a 4,56 milliards d'années, c'est exactement comme la Terre. Et puis, pendant peut-être 500 millions, 1 milliard d'années, il y a de l'eau, ça doit ressembler globalement à la Terre. Simplement, il y a une qui continue son chemin paisible et puis Mars, lorsqu'elle est trop petite, elle s'arrête de fonctionner. Donc, on cherche une fenêtre de tente il y a 3 milliards d'années. Dans cette fenêtre de tente qui ressemble à la Terre, il y a de l'eau liquide, il y a tout ce qu'il faut. Curiosity, c'est un de ses grands résultats à déclarer l'habitabilité. même si c'est difficile à définir, mais il y avait tous les paramètres physiques et chimiques pour que la vie se développe. Donc, ça, c'est fait. Depuis, 3 milliards d'années, la machine interne s'est arrêtée parce que la planète est trop petite. Finalement, elle radie trop d'énergie. Donc, il n'y a plus de champs magnétiques. Il n'y a plus de protection contre le vent solaire qui finit par arracher l'atmosphère. C'est une planète qui est morte. Et puis, en plus, c'est une planète qui est, comme elle a plus de protection, est bombardée en permanence par des rayons cosmiques. Et des rayons cosmiques, d'après nos calculs, sur un mètre, ça stérilise absolument tout. Ça détruit toute liaison moléculaire un peu complexe. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ExoMars est une mission qui va vouloir creuser à plus de 2 mètres de façon à essayer de passer sous cette couche stérile. Mais Laurence vient de le dire, les probabilités, alors, ce n'est jamais zéro, ou plutôt la chance, on va parler de chance, de trouver du vivant sur Mars aujourd'hui sont très faibles. Qu'il y en ait eu dans le passé, ce n'est pas faible du tout. Que ça soit conservé. Alors, la conservation des traces qu'on appelle la tapronomie, c'est un truc un peu compliqué, n'est pas simple. La vie sur Terre, on le voit bien, la Terre est une baie qui n'a pas beaucoup de mémoire, elle a tout effacé, l'érosion de l'eau, l'érosion du vent, la tectonique des plaques, tout ça fait qu'on n'a pas de mémoire de la période archéenne, on en a très peu. Sur Mars, ce qui est bien, c'est que tout est en place, ça n'a pas bougé. Mais il y a des endroits où on a peut-être concentré un peu. Alors, en général, on dit que c'est dans les phyllosilicates, c'est un nom bien savant pour dire dans les bouts, dans les bouts de fond de lac, on pourrait avoir piégé peut-être du vivant d'il y a 3 milliards d'années, une sorte de fossile dont on verrait maintenant ce qu'on appelle des biominéraux, par exemple. Ce n'est pas forcément l'espèce vivante, c'est ce qu'elle a laissé comme trace. Le meilleur exemple qu'on connaît, nous, sur Terre, c'est l'œuf. La coquille d'œuf, est-ce que c'est vivant ? Non, l'œuf, c'est construit par le vivant, ça reste un minéral, la coquille d'œuf. C'est ce qu'on va chercher. On ne va pas chercher les coquilles d'œufs, on va chercher des évidences biominérales comme on en trouve sur Terre, mais c'est très, très difficile sur Terre il y a 3 milliards d'années. Donc, moi, je suis d'accord avec Laurence que la chance qu'on trouve la vie est infiniment faible, mais dans cette histoire de retour d'échantillons, on va nous demander des exigences de probabilité qui sont quasiment intenables parce que dès qu'on mettra un chiffre, on dira il reste toujours le 1 pour 1 milliard qui fait que le 1 pour 1 milliard nous risque de nous coûter assez cher dans la manipulation des échantillons. Donc, il faut encore qu'on bosse le sujet. Après, on se rejoint quand même à dire que les personnes qui redoutent la présence de vie qui, en plus, serait dangereuse pour nous et les personnes qui cherchent des traces de vie fossiles ont en commun de vouloir préserver le plus possible des contaminations les objets. On a vraiment ce souci, on s'attend à ce que ces traces de vie même passées soient peu nombreuses et donc, il ne s'agit pas au travers d'une manipulation expérimentale peu précautionneuse de contaminer ces objets. Donc, ça, c'est le souci du scientifique et qui, ici, rejoint le souci des gens qui veulent absolument ou qui ont le souci qu'on ne libère pas de la vie martienne dans la biosphère terrestre. Le P4, c'est pour protéger l'extérieur, mais pour protéger l'intérieur, à l'intérieur de ce P4, on va mettre des boîtes à gants. C'est-à-dire qu'il y aura trois ou quatre barrières physiques réelles de distance entre les êtres humains et la biosphère terrestre, d'une part, et les échantillons martiens. Et donc, c'est quelque chose qui va être, vraiment, l'ensemble des précautions sont prises pour éviter ce transfert. On considère qu'il faut trois barrières différentes pour être sûrs. Là, il y en aura au moins quatre pour les échantillons natifs. Après, quand on manipulera, il n'y aura peut-être plus que trois. Mais le point de départ pour protéger les échantillons de toutes les pollutions, quelqu'un qui émet du parfum qui s'approche des échantillons, il va polluer avec le parfum qui va se condenser dans les ports des échantillons. Donc, c'est vraiment une coupure totale, une isolation complète. Il y a un débat actuellement sur la taille des particules qu'on peut admettre de partir. Est-ce que le feront 10 angstroms ou 100 angstroms ou 1000 angstroms ? C'est un débat qui est un peu théorique mais qui a des conséquences pratiques sur l'aspect énergétique, l'aspect industriel que l'on va mettre pour définir les barrières. C'est un débat qui a commencé maintenant. On est en plein dedans, aussi bien avec l'Agence mondiale européenne qu'avec le Committee for Space Research qui est auprès de l'ONU et qu'avec l'Agence mondiale de la NASA. Et donc, on est vraiment en plein dans ces discussions. Alors, on parle de quoi en fait en termes de quantité de retour d'échantillons ? Est-ce qu'on a une idée précise en termes de grammage et en termes de volume pour qu'on se figure bien de quoi on parle ? Alors, ça c'est une bonne question. On va déjà regarder ce qui existe. La Lune, c'est 380 kg. C'est beaucoup parce que c'est les astronautes qui les ont rapportées eux-mêmes et il y en a la moitié qu'on n'a même pas regardées encore, vous savez, depuis 50 ans parce qu'on le garde pour les générations futures qui auront chaque année des instruments plus performants. Les autres tours d'échantillons qu'on étudie, que ce soit Yabuza, Stardust, etc., c'était autour du gramme voire du milligramme. Genesis, c'était le milligramme. Vous voyez, on peut, on a un spectre assez grand. Pour Mars, on va viser quelques kilos. Mais quelques kilos, vous donnez, Michel, tu peux être plus précis peut-être sur le nombre de kilos parce qu'on a 20 échantillons à prendre. On a 30 échantillons d'une quinzaine de millilitres à peu près. Donc, ils font 30 grammes chacun. D'après moi, on va être en dessous de 500 grammes. C'est le premier retour. Le premier, le minimum, ça doit être 500 grammes. Après, je crois qu'on peut monter 1,5 kg, quelque chose comme ça selon tout ce qu'on peut charger. C'est peu et c'est beaucoup à la fois vous donner aux personnes des géosciences dans les laboratoires terrestres. Moi, j'ai vu les japonais avec un mi, enfin, une graine, mais je ne savais même pas que c'est invisible, faire une science absolument extraordinaire. Finalement, la quantité n'a jamais été le critère. Ce qui a été le critère, c'est la diversité. Et ça, c'est ce qu'on va nous demander principalement avec la première mission retour d'échantillons, puisque c'est persévérance qui s'y colle, si on arrive bien à décoller ce 17 juillet, c'est d'échantillonner des environnements très différents. Et là, on va faire très attention des choses qui sont plutôt sédimentaires, un peu de rochignées pour référence, et puis plutôt des carbonates, des machins. Voilà, il y a toute une famille. Rochignées, c'est des roches volcaniques. Oui, voilà. Mais ça, ce n'est pas les plus sexy en général, mais il en faudra aussi la diversité, c'est ce qui va compter. Donc, on n'est pas obsédé par la masse, on sera toujours très très loin des missions Apollo, même des missions Luna, les trois retours d'échantillons qu'on a eu de nos amis soviétiques sur lesquels la France. La France a fait ses armes en géochimie grâce à M. Allègre et tout ce qu'il a fait à partir des échantillons Luna 16, Luna 20 et Luna 24. Et puis, les retours qui vont arriver des Chinois. On est impliqué avec les Chinois dans Chang'e 5, dans Chang'e 6. Chang'e 5, c'est cette année si tout va bien, c'est les retours d'échantillons de la Lune aussi. C'est le Graal pour les planétologues, c'est le Graal, c'est vraiment le retour d'échantillons. Et c'est assez intéressant parce que ça veut dire que des gens comme moi, finalement, moi je suis incapable de regarder les échantillons, moi je suis capable d'aller les chercher, à peu près de les choisir. Et puis après, on transfère ça à nos laboratoires de géosciences qui sont en France ultra performants. Pour le coup, on a une vraie compétence qui a gagné de la Lune je pense beaucoup et qui va pouvoir les regarder. La communauté scientifique en planétologie a aussi beaucoup gagné avec les retours d'échantillons Stardust où là, on a été vraiment dans des conditions, bon, on ne recherchait pas des traces de vie, mais on recherchait la diversité des différentes phases, y compris la matière organique. Et là, on était quasiment, donc on n'avait pas cette peur et cette crainte de la vie qui jaillirait de la roche, mais on avait les mêmes contraintes, les mêmes contraintes expérimentales de travailler en confinement avec des outils plus ou moins destructifs, donc évidemment avec un gros souci de ne pas détruire les objets dans les premières phases et d'avoir une description la plus complète possible. Et là-dessus, la communauté française a été très présente. Très bien. Écoutez, merci, ça sera le mot de la fin, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, merci pour votre temps et puis surtout, prenez bien soin de vous, faites attention à vous et à votre entourage pour cette fin de confinement. À très bientôt sur Ideas in Science. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada